salut à tous alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un phénomène qui arrive souvent sur les bm je sais pas si vous les voyez sur la route il y a beaucoup de bm qui sont arrêtés en plein été dès qu'il fait chaud en fait les bm elles ont beaucoup de problèmes elles chauffent pourquoi elles chauffent parce que voilà ils ont des plastiques qui ne résistent pas trop à la chaleur ça finit par casser et du coup vous avez plus d'eau votre moteur il chauffe et vous êtes obligé de vous arrêter je sais pas si vous avez fait de l'autoroute pendant l'été mais à chaque été que vous partez en vacances vous trouvez beaucoup de bm arrêté sur le bas côté voilà moi j'ai eu ce souci là moi du coup j'ai réussi à me dépanner avec un ami à mon frère comme on voit ici en fait j'ai eu cette partie là qui a cassé au niveau de la jonction comme c'est à dire ici voilà la petite partie métallique avec la chaleur et comme sa force au niveau de la avec la pression et combien un ressort à l'intérieur ici en fait qui pousse qui fait que ouvrir et fermer du coup c'était en tension et ça fini par casser ça a cassé sur l'autoroute du coup plus d'accélérateur plus rien le véhicule on peut plus accélérer ni rien heureusement que j'ai dû rouler en roue libre et j'étais juste à côté de la sortie j'ai roulé en roue libre jusqu'au niveau du péage et là une fois que je suis arrivé au péage mais j'ai payé j'ai dû pousser le véhicule jusqu'à à l'aire de stationnement et là il ya un ami à mon frère qui est venu avec de la colle ben j'ai ouvert j'ai vu que ça a fuyé de là il est venu de la colle on a colmaté on a mis j'ai mis de l'eau et j'ai pu rentrer voilà si jamais vous avez un véhicule un bm qui a dans les 200 milles moi je vous conseille avant de partir en vacances en été avant qu'il fasse chaud je vous conseille de changer de regarder surtout de bien bouger regarder si ça tient tout ce qui est partie en plastique comme ici les raccords là ici de regarder et vous avez souvent cette partie métallique aussi qui fissure vous pouvez supprimer tout ça si vous supprimez tout ça vous allez à lever un gros problème un gros souci vous allez diminuer votre souci honnêtement moi à votre place je supprimerai ça et ça il ya des il ya des plaques métalliques qui se vendent pour pouvoir supprimer tout ça sinon je ferai la vidéo pour montrer comment on fait pour la supprimer voilà c'est ce que je vais faire moi là je vais commencer par démonter pour supprimer tout ça voilà et n'hésitez pas à regarder tout ce qui est au niveau tuer haute rideau de regarder si c'est bien connecté si ça ne bouge pas si c'est bien costaud quoi parce que ça franchement ça casse souvent dans beaucoup de de véhicules bm voilà bbm ils devraient rectifier leur leur plastique mais je sais pas ça fait des années que qu'ils utilisent les mêmes matériaux et ça fait que casser pour tout le monde voilà mais regardez même au niveau du radiateur et tout ça quoi j'espère que cette vidéo pourra quand même vous aider à ne pas vous retrouver sur le bas côté de l'autoroute parce que franchement c'est pas agréable surtout si on part en vacances ou quoi ça peut vous gâcher la la semaine de vacances quoi ça vous arrive au départ mais croyez moi votre semaine elle est gâchée parce que vous allez devoir laisser le véhicule là ou alors dormir à l'hôtel le temps que ce soit réparé il faut acheter la pièce et tout vous en avez pour deux trois jours et cette pièce là que cette partie métallique en plastique ça coûte 70 balles chez chez bm et il en sous deux trois jours il m'a dit voilà 70 balles pour un petit morceau de plastique et ensuite si jamais je la change je risque d'avoir un souci ici que ça fissure ou quoi honnêtement je préfère tout changer enfin tout supprimer ça me coûte d'aller 20 euros pour supprimer le tout 20 à 30 euros je préfère le supprimer que que changer que cette partie là voilà mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous